... Moi, si j'étais riche, je subventionnerais des associations citoyennes pour aider les plus démunis, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Notre modèle social disparaît tous les jours. On ne peut pas rester les bras croisés, sans rien faire, et observer de loin la misère des gens. Je financerais également des associations environnementales pour promouvoir la défense de notre environnement, inciter les gens à avoir des comportements responsables envers notre milieu naturel qui, lui aussi, se détériorent. Si j'étais plein aux as, je tournerais des films avec des stars du cinéma. Tous les Brad Pitt et les Angelina Jolie, je leur signerais un joli chèque pour venir jouer dans mon film. Il y aurait des décors dignes des plus grands films. Et puis après, j'irais au Festival de Cannes et je rencontrerais les plus grands réalisateurs avec deux starlets à mes côtés. Si je gagnais au loto, j'améliorerais mon quotidien. Je me tournerais aussi vers les amis dans le besoin. J'arrêterais sans doute de travailler. Je reprendrais les études et m'inscrirais à l'université. Je referais ma garde-robe. J'en ai marre de porter les mêmes robes depuis 20 ans. J'ai toujours aimé les animaux. Les animaux vivants, pas dans mon assiette ou accrochés à un mur. La biodiversité se réduit de jour en jour. On a enregistré que près de la moitié des espèces animales et végétales avaient disparu depuis 50 ans. Il faut encourager la recherche scientifique pour qu'on réduise notre consommation d'énergie extrêmement polluante. Si j'avais les poches bien remplies, je ferais le tour du monde en première classe. Je mangerais les meilleurs plats du monde entier. J'irais dans les plus grands restaurants étoilés. Et puis, à mon retour, j'écrirais un livre qui raconterait mes aventures et mes innombrables expériences. Je serais ensuite invitée à la télévision où j'expliquerais que j'ai compris qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, qu'il suffit de croire en la sagesse humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada